Le voyage des rois mages Un scénario et une mise en scène de Pierre Lamotte Monsieur le maire, Bernard Gérard et le conseil municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année et un bon spectacle ! Surtout ne touche à rien, Kéren ! Que je ne me fasse pas encore disputer par le mage Melchior ! Comment faire le ménage sans toucher à rien ? Kéren, n'oublie pas qui est le maître ici ! Je suis tête en l'air, je suis un peu lunaire Je rêve de danser sur les anneaux de Jupiter Le nez dans les étoiles, quand la nuit les dévoile Je dessine du doigt des jolis bateaux à voir Le jour je m'ennuie, je préfère la nuit J'observe de ma fenêtre l'immensité de l'infini Lorsque la lune est pleine, elle soigne mes peines Et dans sa lumière blanche, je deviens une reine Je veux être majeure, je veux l'air dans les étoiles Je veux quitter la Terre, pour mieux comprendre l'univers Melchior, Gaspard et Balthazar Partagez-moi votre savoir Prêtez-moi votre lumière Pour qu'enfin ma vie s'éclaire Je suis comme envoûtée, par la voie lactée Ma vie n'est pas ici, le ciel m'invite à voyager Je dois quitter l'Orient, je peux défier des océans Pour être une astrologue, je suis prête à tout, maman Je veux être majeure, je veux l'étendre les étoiles Je veux quitter la Terre, pour mieux comprendre l'univers Mais le cœur, Gaspard et Balthazar Ce n'est pas ton rôle, tu la vois Que je veux lire mon destin Mais sur vos cartes et vos parchemins Mais sur vos cartes et vos parchemins Keren, mais qu'as-tu fait ? Ma potence céleste ! Tu l'as déréglée alors que je suis en plein congrès des mages ! Avec le roi Balthazar venu d'Afrique et le roi Gaspard venu des Indes Nous avons mis des heures à la régler ! Rachel ! Pas besoin de rester plus longtemps ici ! Quitte cette maison avec tes filles ! Maître Melchior ! Prends tes filles et ne remettez plus jamais les pieds ici ! Mais je n'ai nulle part où aller ? Peu m'importe ! Disparaissez ! Regulus, Saturne et Jupiter sont en train de former une conjonction ! Une trinité ! L'étoile annonciatrice ! Rachel, va tout de suite me chercher Balthazar et Gaspard ! Tout de suite, Maître ! Cette nuit est un grand jour ! Maître, montrez-moi ! Certainement pas ! Ne t'avise plus d'approcher cette potence astrologique ! Dégarpissez ! Suivre cette étoile serait une pure folie ! D'après les prophéties, elle nous conduira tout droit à Jérusalem ! Sur les terres du roi Hérode, ce tyran ! Comment rentrer en Judée sans avoir un laissé-passer ? Tu le sais bien Gaspard ! Avant de recevoir une invitation, toute la constellation sera éteinte ! Faisons-nous discret et nul ne devinera notre venue ! Quatre cents lieux à traverser ! Des plaines désertiques ! Contourner les fleuves ! Passer les montagnes ! C'est une caravane de plus de quatre-vingt hommes et chameaux qu'il nous faudra ! Y as-tu pensé, Balthazar ? Voyageons comme de simples nomades ! Nous serons plus légers ! Ah oui ! Tu veux nous priver de notre vin, nos dates et nos esclaves de charme pendant plus de huit semaines ! Inimaginable ! Depuis des siècles, les mages étudient les étoiles ! Est-ce là tout ce que nous sommes ? Des collecteurs de connaissances ? Pendant plus de mille ans, des générations de mages ont attendu cet instant ! Et nous, plutôt que de nous mettre en chemin, nous jacassons comme des femmes au lavoir ! Sommes-nous certains qu'il s'agisse vraiment de l'étoile annoncée par cet étrange magicien-prophète Balaam ? Observe cette conjonction d'étoiles qui se forme au-dessus de Jérusalem ! De quoi avons-nous vraiment peur ? D'Hérode ? Des Romains ? Ou de la prophétie ? Régulus est l'étoile royale, Jupiter la planète des rois, et Saturne le bouclier d'Israël. Quand elles se rencontreront, leurs lumières éblouiront le monde, une passerelle entre le ciel et la terre. Cela annoncera un roi béni de la main de Dieu lui-même ! Si je suis bien un roi mage, je dois aller le saluer ! Sous-titrage ST' 501 Pardon ! Pardon ! J'ai besoin de remplir ma gourde ! Vite ! Vite ! Il faut remplir mon sac de blé ! Qu'avez-vous comme peau de bête qui puisse me tenir bien chaud ? Que veux-tu faire ? Traverser les montagnes ! Une fillette ? Traverser les montagnes ? Avec les mages ! Nous partons pour Jérusalem, suivre l'étoile ! Ta mère est au courant ? Mais le cœur va lui parler ! Qu'est-ce que j'entends ? Où pars-tu comme ça ? N'as-tu pas encore compris que le maître ne veut plus te voir ? Veux-tu vraiment qu'il nous mette à la porte ? Comment pourra-t-il m'enseigner l'astrologie si je ne l'accompagne pas ? Moi, je vais t'enseigner à écouter ta mère ! Rentre tout de suite à la maison ! Va ! Va voir, il est en tête ! Je lui apporterai de l'or en reconnaissance de sa puissance et de sa royauté ! Moi, je lui apporterai de l'encens pour honorer sa divinité ! Et moi, Delamire ! Annonciatrice de la souffrance rédemptrice ! Pendant qu'ils finissent de sangler les mâles sur les chameaux, allons-nous reposer un peu ! Nous prendrons la route avant le lever du soleil ! Viens Tahir ! Je t'expliquerai tout à l'heure, c'est pour un jeu ! Ferme la malle pour que personne ne puisse se douter de ma présence ! Si je ferme, comment vas-tu en sortir ? N'aie crainte ! Je serai au lit avant le lever du soleil ! C'est fait ? Ne reste pas là ! On pourrait te surprendre ! Va te recoucher ! Chut ! Discrètement ! Regardez ! Les mages sur leurs chameaux ! Ils partent suivre l'étoile annonciatrice ! Des mages ne quittent pas leur laboratoire sans de bonnes raisons ! Imaginez que leurs textes sacrés disent vrai ! Une passerelle entre le ciel et la terre ! Peut-être existe-t-il vraiment un Dieu qui ne nous oublie pas ! Comment ça elle s'est enfermée dans une malle ? Et toi tu n'as rien fait ? Elle m'a dit qu'elle serait dans son lit avant le lever du jour ! Elle est partie avec les mages enfermée dans une malle ! Et tu ne l'as pas empêchée ? Que veux-tu qu'ils fassent d'elle maintenant ? Ils pourraient l'abandonner sur le bord de la route ! Pardon maman, je ne savais pas ! Idiote ! Si votre père était encore là, il saurait quoi faire ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous y voilà ! Aux portes de Jérusalem ! Ah ! Je vais profiter de cette halte pour partager avec vous des dates et du vin que j'ai emporté d'Orient ! Qu'est-ce que c'est ? Un enfant ? Une fille ? J'ai tout mangé et j'ai tout bu ! C'est Karen ! La fille de Rachel, ma servante ! Que faisait-elle dedans ? Elle s'est mise en tête de devenir un jour mage ! Une fille d'une famille d'esclaves ! J'admire son audace d'avoir su se joindre à nous ! Son audace va vite te fatiguer ! Est-ce vrai qu'une fille d'esclave souhaite devenir mage ? Oui ! Les étoiles ! Je les vois les étoiles ! Elles tournent ! Partout ! Elle doit repartir chez elle ! Sur le champ ! Seule ? C'est impossible Melchior ! Elle a saut venir jusqu'ici ! Elle peut repartir par elle-même ! Melchior ! Nous la raccompagnerons lors de notre retour ! Allons ! Des Romains ! Une garnison romaine fonce droit sur nous ! Je n'avais pas supporté plus longtemps cet enfant et cette divagation grotesque ! Elle dit vrai Melchior ! Elle dit vrai ! Maintenant nous avons un vrai problème ! Je suis le centurion Cassus au service du roi Hérode ! Il souhaite connaître la raison de votre présence sur ces terres ! Nous sommes des mages ! Même les mages ne traversent pas les frontières sans présenter leur respect à leur hôte ! Nous étudions les étoiles ! Ce sont elles qui déterminent où nous allons ! Elles ne contournent pas les frontières terrestres ! Vos études doivent être importantes pour qu'elles vous conduisent à plus de 400 lieues de chez vous ! La recherche ne se mesure pas en lieues ! L'astrologie a tellement à nous apprendre ! Les Grecs pensent que la conjonction d'étoiles annonce la naissance des grands chefs de ce monde ! Dans ce cas, vos compatriotes doivent être de grands sages ! Et vous voilà précisément en Judée ! Espérons que les Juifs ne soient pas informés de votre voyage ! Ça risquerait de leur donner espoir ! Le roi Hérode sera très heureux de vous recevoir ! Je ne suis pas certain que notre travail nous laisse le temps... Êtes-vous certain de pouvoir refuser une invitation d'Hérode ? Sous terre, on voit certainement moins bien les étoiles ! Nous nous presserons de le rencontrer ! À quoi sert donc l'astrologie si elle n'est pas capable de vous prédire l'avenir ? Des balivernes qui empoisonnent les peuples ! Carène, tu veux toujours devenir mage ? Plus que jamais ! Ne comprends-tu pas que nous risquons notre vie en allant voir Hérode ? Commence par apprendre le nom et l'emplacement de toutes ces étoiles ! Je les connais ! J'ai souvent accompagné ma mère pour le ménage dans le laboratoire du mage Melchior ! Tu as fouillé dans mes notes ! Vous entendez cela ? Elle a fouillé dans mes notes ! J'admire encore plus son audace ! Vous semblez être déjà inséparables, vous deux ! Qu'attends-tu, Melchior ? Si elle connaît les noms des étoiles et les emplacements, montre-lui comment les retrouver avec la potence céleste ! Jamais ! Je ne vais pas m'abaisser à enseigner à l'enfant d'une esclave et de surcroît, une fille ! Les secrets des cartes, les méandres du ciel, resteront des mystères si tu t'entêtes à te taire ! Avant le grand voyage, ne serait-il le passage de partager ? Ton savoir de grand mage ! Elle est curieuse et audacieuse ! Elle est futée et courageuse ! Elle est surtout bien prétentieuse ! Inconsciente et teigneuse ! Ne serais-je comme une image ? Deux cieux comme un oiseau ? En cœur, je veux juste... Devenir mage ! Cette fillette n'est pas prête ! Pourquoi faut-il que tu t'entêtes ? Rien ne doit nous détourner de notre mission, notre quête ! Le temps nous est compté, c'est l'aube d'un jour sacré ! Rien ni personne ! Ne doit nous retarder ! Elle est curieuse et audacieuse ! Elle est futée et courageuse ! Elle est surtout bien prétentieuse ! Inconsciente et teigneuse ! Je serais sage comme une image ! Deux cieux comme un oiseau ! En cœur, je veux juste... Il devenait mage ! Mon ami, j'ai mieux à faire ! Puisque tu es si sûr de toi, entame donc son enseignement sans moi ! Ma chère Kéren, pour commencer ! Tu dois apprendre à écouter et surtout à te taire ! Afin d'entendre se confier l'univers ! Se confier l'univers ! Se confier l'univers ! ... 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 . ... ... ... ... ... ... ... ... venu présenter un nouveau-né au temple ce matin afin d'y accomplir les préceptes de la loi de Moïse. C'est bien cet enfant que tu cherches. La lumière des nations est désormais parmi nous. Marie m'a raconté que l'ange Gabriel est venu l'avertir qu'elle portera l'enfant de Dieu, le fils du Très-Haut, et que son règne n'aura point de fin. Elle aura alors à le nommer Jésus. Mais l'empereur Auguste a ordonné un recensement de tout l'Empire. Et Marie, qui était encore enceinte, dut partir avec Joseph se faire inscrire. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde le Fils de Dieu. Il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur a dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tous les peuples. Il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Votre arrivée est à mon sens un signe de la Providence. Depuis des années, j'étudie les paroles des prophètes. De Judée arrivera un chef qui sera le pasteur de mon peuple, Israël. Cette étoile, celle que vous avez suivie, dites-moi ce qu'elle signifie. « La prophétie parle d'un enfant, un nouveau-né. » « Quoi ? Comment ça ? Un bébé ? » Alors, vous ne cherchez pas un homme ? Un homme qui serait prêt à se proclamer être un nouveau chef ? « Non, c'est un enfant, le plus humble des hommes. » Tout ce chemin pour un nourrisson, c'est qu'il doit avoir de l'importance. Merci pour votre visite. Moi aussi, je suis impatient de le rencontrer, pour le saluer. Quand vous le trouverez, je vous en prie, faites-le-moi savoir, afin que je puisse moi-même lui rendre hommage. Mais papa, pourquoi tu les tues pas à eux ? Mon fils... Il a raison. C'est vrai, on les laissait s'en aller. Tu risques de laisser se propager la nouvelle. La nouvelle n'a plus besoin d'eux pour se propager. Vous connaissez les Juifs. Qui me dira où trouver cet enfant si j'élimine tout de suite ces trois voyageurs ? Retourne jouer auprès de ta mère. Mais ne t'inquiète pas, ton père a déjà fait couler beaucoup de sang pour conquérir son trône. Il est tout disposé à en faire couler davantage pour le conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ? Il est où ce messie ? On veut le voir, nous aussi. Nous finirons bien par le trouver. Nous devons nous concentrer. Ne restez pas là. Laissez-nous. Il nous faut nous aussi saluer cet enfant roi. Nous devons étudier pour le trouver. Vous comprenez ? Melchior ? Pas maintenant, veux-tu ? Pourtant, je pense à quelque chose. Oh, fillette, tu ne vas pas t'y mettre non plus. Ne nous dérange plus. Oh, qu'est-ce qui ne va pas ? Que je sois d'une famille d'esclave ? Que je sois qu'une enfant ? Ou que je sois une fille ? Trois bonnes raisons pour ne pas t'adresser la parole. Si je voulais instruire quelqu'un à l'art de l'astrologie, je préférerais le faire à mon chameau. Je pense que le bras de la potence céleste n'est pas correctement monté. Ça doit certainement fausser vos calculs. C'est exact. Elle a raison. Regardez. En rectifiant les calculs, on peut voir. C'est... C'est un peu plus au sud-ouest. Bethléem ! Mais bien sûr. C'est le village de la famille du roi David. En route ! Si un jour, on fait le récit de notre venue à Bethléem, j'aimerais que cet épisode n'y figure pas. Vous comprenez, mes amis. s'il est un ami. J'aimerais que cet épisode Sous-titrage MFP. Grâce à lui, plusieurs tomberont, mais d'autres se relèveront. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu en es capable Musique Maman, maman ! Les machines sont de retour ! Kyren est avec eux ! Elle a son propre chameau ! C'est même elle qui est en tête du cortège ! Viens voir, maman ! Viens voir ! Maman ! Ma fille ! Nous avons pu saluer le Messie ! Dieu s'est fait homme ! Rachel, votre enfant Karen m'a fait prendre conscience que, même si nous avons des missions différentes sur Terre, nous sommes tous égaux ! Rachel, recevez mes excuses pour toutes les fois où je vous ai manqué de respect ! Et toi, Karen, je te fais don de ma potence céleste ! Elle est à toi désormais ! Enfin, vous êtes mes amis et ma famille qui aurait pu imaginer qu'une fille m'en s'en jouent dans les pas d'erreurs ! Enfin, Enfin, vous avez fini par croire en moi et aujourd'hui mes vieux haïens sont devenus habits de soi ! Tu vas devenir ma jeu, tu pourras lire dans les étoiles ! Je peux quitter la terre, je comprends bien mieux l'univers ! Tu vas devenir ma jeu, À force d'audace et de courage ! Je suis heureuse qu'entre vos mains, J'ai osé confier mon destin ! Enfin, Vous m'avez appris la patience, T'avais dompté mon insolence, Ce que je suis, je vous le dois ! Enfin, Cette potence entre mes mains, Je vous promets d'en être digne et d'en prendre le plus grand soin ! Enfin, Je partagerai ce que j'ai vu, Tout ce que j'ai appris des arts et des mystères dénus ! Enfin, L'enfant d'esclaves que je suis a eu la chance de sa vie de voir venir le roi des rois ! Le roi des rois ! L'enfant d'esclaves que je suis a eu la chance de sa vie de voir venir le roi des rois ! L'enfant d'esclaves que je suis a eu la chance de voir venir le roi des rois ! L'enfant d'esclaves que je suis a eu la chance de sa vie de voir venir le roi des rois ! C'est parti ! L'enfant d'esclaves que je suis a eu la chance de sa vie de voir venir le roi des rois ! L'enfant d'esclaves que je suis a eu la chance de sa vie de voir venir le roi des rois ! L'enfant d'esclaves que j'ai appris la chance de sa vie de voir venir le roi des rois des rois ! Enfin, cette potence entre mes mains Je vous promets d'en être digne et d'en prendre le plus grand soin Enfin, je partagerai ce que j'ai vu Tout ce que j'ai appris des astres et des mystères dénus Enfin, l'enfant d'esclave que je suis a eu la chance de sa vie Devoir venir le roi des rois, le roi des rois Sous-titrage ST' 501 Merci